bonjour à tous oldschoolgameuniverse.blogspot.fr vous présente sa troisième vidéo des derniers achats du mois d'août 2016 donc j'ai un petit peu de retard pour les faire parce que nous sommes déjà fin septembre donc voilà le mois dernier je suis parti quelques jours chez un pote et donc j'ai pu en profiter de visiter un peu là où j'étais un endroit que je connaissais bien mais qui a bien changé en plus parce qu'il y a pas mal de comme des magasins en plus qui sont intéressants pardon il y a Paris qui bouge et donc j'en ai profité pour faire le tour des magasins d'occasion, les cash des indépendants professionnels aussi et donc là j'ai pu trouver vraiment des jeux des jeux donc des jeux en loose sur Nintendo 64 donc moi après si je ne les prends pas en boîte après c'est mon choix tout simplement il n'y a que quelques titres Nintendo où je voilà où je ne dis pas que je cherche à les avoir en boîte disons que si je les ai après voilà je suis content mais je vous donne un exemple j'ai le Mario Kart Super Nintendo Mario Kart en boîte bleue tout est d'origine complet il est en bon état voire très bon état par rapport à son âge voilà je suis content d'avoir en boîte mais si je l'avais en loose je vais dire je m'en foutrais d'avoir en loose d'avoir en boîte j'avoue que c'est une petite satisfaction supplémentaire ça fait plaisir mais voilà même si je suis collectionneur moi les jeux Nintendo du moment que ce sont des jeux Nintendo disons Nintendo disons j'adore Nintendo mais j'adore Nintendo mais ce qui m'a toujours rebuté c'était leur boîte en carton qui s'usait avec le temps donc voilà pourquoi je me répète parce que j'ai dû sans doute déjà le dire dans une ancienne vidéo mais il y a longtemps et donc c'est vrai que ça j'avoue que ça me gonfle que les boîtes s'usent avec le temps c'est vrai quand je vois un jeu Megadrive ou Master System quand Sega Sega Master System ou Megadrive quand tu vois qu'ils se sont des boîtes plastiques et bon bah voilà si tu t'amuses pas à balancer les boîtes plastiques ou à trop trop les cogner bah elles vont pas s'abîmer elles vont pas s'user avec le temps avec divers petits frottements quand tu les ranges et tout ça machin alors que les boîtes carton aussi t'auras beau faire attention à les ranger délicatement bon après on peut les mettre sous plastique on peut essayer de faire il y a des boîtes de protection maintenant pour pour les jeux en boîte en carton il y a des boîtes de protection mais donc c'est vrai que ça c'est utile franchement ça c'est voilà franchement c'est utile par contre c'est vrai que si vous trouvez des boîtes en transparente ce qu'on appelle des protective case des boîtes de protection pour vos jeux en boîte 64 Super Nintendo etc etc tout ce qui est boîte en carton bah voilà donc du coup c'est vrai que dans les rangs au niveau rangement et déménagement tout ça c'est vrai que en principe le carton ne va quasiment pas bouger mais bon moi après je suis plus fan de ce jeu j'ai comparé justement avec des jeux Sega tout de suite pour les boîtes je suis plus fan des jeux Sega que Nintendo donc du coup moi un jeu Sega je peux pas je peux pas voir un jeu Master System où il y a ou Megadrive en loose combien de jeux je suis passé à côté enfin je suis passé à côté non je suis pas passé à côté je l'ai vu j'aurais pu l'acheter mais je ne l'ai pas fait parce que le jeu n'avait pas de boîte voilà mais ma jeu en boîte qui n'a pas de notice à moins que ce soit un jeu vraiment rare voilà sinon je prends pas il y a malgré tout une seule exception une seule exception je vous montrerai un de ces 4 j'ai un seul jeu Megadrive Genesis pour être précis parce que c'est une version US j'ai une seule cartouche Sega en loose parce que le jeu il est quand même assez dur à trouver un prix correct et bon j'avais l'opportunité d'avoir un bon prix en loose donc c'est le contrat donc super Protector en PAL sur Megadrive donc le contrat Genesis j'étais en loose je me suis dit non je me suis dit quand même mince t'adores ce jeu là non passe pas à côté tu passes pas à côté c'est un jeu qui est tellement excellent en plus faut pas passer à côté donc voilà mais c'est le seul jeu vraiment que j'ai en loose sur Megadrive sinon tous mes jeux sont en boîte tous mes jeux sont en boîte complets à part deux jeux je crois où il me manque la notice parce que je les avais eues dans des lots à l'époque et où je cherche encore les notices à l'heure actuelle mais bon sinon voilà c'est je veux dire j'ai et j'ai d'abord je sais pas allez vu le nombre de jeux que j'ai 99% de jeux Sega Megadrive qui sont complets et tout pour les jeux Nintendo non franchement je m'en fous c'est un de ces cas je vous montrerai d'ailleurs mes cartouches Gameboy en vidéo de collection vous verrez ça c'est marrant parce que tout a de cartouches comme ça qui traînent et où il n'y a pas de boîte alors bon je me suis pas mal écarté et j'ai parlé pas mal de choses mais ça permet de parler un petit peu de collection de voilà des maniaqueries qu'on a tous en tant que collectionneur et joueur donc là j'ai trouvé Best Move 2 l'arcade édition donc pour 8€ voilà il me semble à moins que c'était peut-être moins est-ce que c'est pareil le gars il avait tendance à mettre des pastilles pour numéroter ces cartouches en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai eu pour moins de 10€ 8€ c'est peut-être le prix voilà je veux que j'ai essayé même à deux il est vraiment excellent il est vraiment excellent donc voilà c'est c'est la version 64 du puzzle bubble de la Neo Geo quoi tout simplement donc voilà et franchement bien bien en plus il est bien fait sur 64 après vous allez me dire 64 elle n'est pas capable de de faire tourner correctement un jeu comme ça il y a un problème non puis dans l'arcade édition d'ailleurs que je cherche aussi sur Sega Saturn complet en boîte donc à bon entendeur donc je veux dire je cherchais puis finalement je suis tombé sur le mec ne l'avait pas et puis le vendeur ne l'avait pas puis du coup je suis tombé là-dessus alors quand je dis le vendeur c'est un professionnel un indépendant qui s'appelle la boutique qui s'appelle Save Games voilà et donc qu'est-ce que je voulais dire ouais Best Move 2 ouais quand je l'ai vu en loose je me suis dit bon allez il ne l'a pas sur Saturn moi je ne me serais pas déplacé pour rien c'est un bon titre je vais le prendre et puis au moins j'étais sûr d'y jouer ce que j'ai fait j'ai pas mal joué tout seul j'y jouais avec un ami aussi on a joué à deux dessus c'était vraiment très sympa voilà très très sympa le Turok que j'ai essayé c'est vraiment très bon le Turok 2 après voilà la manette 64 je la trouve pas du tout adaptée à des FPS quoi mais bon le jeu il est bon et et en plus je trouve je ne sais pas si c'est moi je ne suis pas un expert de la Nintendo 64 mais je ne sais pas si c'est moi mais avec le Rampak je le trouve légèrement plus fluide mais ça ne va pas chercher loin quoi c'est genre genre la brume qui est comme ça un peu dans les fonds de décor il y en a un peu moins des trucs comme ça mais c'est pas c'est pas flagrant non plus mais vaut mieux avoir que pas donc c'est un bon jeu que j'ai dû avoir pour 4 euros je crois très très bon jeu pareil dans les mêmes prix très bon FPS sachez que le premier est très sympa aussi donc voilà Turok 2 je recommande aussi il n'y a pas de soucis alors après donc on a Extreme G donc Extreme G donc des jeux de course de moto futuriste façon façon wipeout par Playstation en fait et donc 1.64 à lancer ça c'était vraiment une très bonne idée parce que la bande son elle est pas mal elle colle plutôt bien à l'ensemble ensuite qu'est-ce qu'il y a graphiquement pour 1.64 ça va quoi c'est pas bon ça va niveau gameplay c'est sympa c'est fun c'est rapide c'est voilà ça c'est fluide par contre bon voilà niveau maniabilité c'est quand même assez tendu et il y a le 2 aussi XG2 donc voilà quoi Extreme G XG2 j'ai pas totalement enlevé le sticker donc voilà très bon jeu aussi vraiment très très bon jeu donc voilà c'est des jeux assez classiques mais honnêtement tout le monde le sait il n'y a rien tel que les classiques de toute façon moi j'aime bien les jeux de course et puis ceux-là sont assez fun et tout je les cherchais je suis content enfin je les cherchais je les cherchais mais je n'étais pas apprécié de les avoir parce que ce sont des jeux qui sont très faciles à trouver et puis bon on voit toujours des spéculateurs te vendre ça 10 ou 15 euros la cartouche quand tu vois que tu ne l'as même pas tu ne l'as même pas 5 euros tu te dis tu fonces dessus quoi c'est donc voilà 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 donc moi pour les prix si j'avais consulté j'avais encore gardé le ticket de caisse voilà pour pouvoir faire la vidéo pour me rappeler vraiment des prix donc 4 euros pièce voilà tac et puis ça bon bah ouais c'est 8 euros la carte chaude donc voilà 4 bons jeux sur 64 nickel très bon jeu que je recommande après vraiment pour moi le jeu qui sort un peu du lot parce que je suis vraiment fan je suis vraiment fan d'arcade et bon voilà c'est pas un jeu nintendo mais c'est pas un jeu nintendo mais mais bon voilà c'est le c'est le Beastmove 2 quoi arcade édition que je vous recommande quoi pour les autres bon bah si vous connaissez la nintendo 64 bah après c'est sans doute des jeux que vous connaissez déjà ou vous en avez entendu parler forcément par des copains ou par la presse de l'époque voilà 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 les amis bon écoutez donc voilà c'était donc une autre vidéo des derniers achats d'août il y en aura encore une il y en aura encore une voilà parce que je fais voilà je fais comme ça des parties segmentées comme ça parce que je enfin je ne les ai pas acheté au même moment et puis je pourrais faire une vidéo globale c'est sûr mais ouais disons ouais c'est vrai que je pourrais faire une vidéo globale mais bon finalement je trouve que c'est sympa d'en faire d'en faire plusieurs ça me permet un petit peu de je sais pas j'aime bien le fait de pouvoir séparer comme ça de dire bon bah voilà je parle dans telle vidéo je parle sur telle console et dans une autre vidéo ce sera sur telle console voilà je préfère gérer mes vidéos de cette façon et bah écoutez je vous remercie de m'avoir regardé donc une vidéo présentée par allschoolgameuniverse.blogspot.fr et je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt et je vous remercie et je vous remercie de m'avoir regardé